bonjour mes chers élèves aujourd'hui on va faire un rappel d'une leçon de conjugaison le passé composé de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir le passé composé exprime des faits complètement achevé à un moment déterminé ou indéterminé du passé ça veut dire qu'il exprime des faits ou bien des actions terminées au passé en relation avec le présent ou dont les conséquences sont encore sensibles dans le présent le passé composé est formé du présent de l'auxiliaire avoir ou bien être et du participe passé du verbe conjugué j'ai couru on a ici le pronom personnel je plus l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe courir deuxième exemple il est venu on a ici le pronom personnel il plus l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe venir avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet regardons l'exemple suivant on va prendre comme exemple le verbe voyager donc il a voyagé il c'est masculin singulier donc le participe passé prend comme terminaison e accent au féminin maintenant elle a voyagé elle c'est féminin singulier le participe passé ne change pas on a toujours e accent nous avons voyagé nous c'est pluriel le participe passé du verbe voyager ne change pas il reste invariable on a toujours comme terminaison e accent donc le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet au passé composé le participe passé des verbes du premier groupe se termine par et e accent exemple le participe passé c'est parler avec e accent nager le participe passé c'est nager avec e accent pour le deuxième groupe le participe passé se termine par i exemple pour le verbe finir le participe passé c'est fini pour le verbe choisir le participe passé c'est choisi pour le troisième groupe le participe passé ne se termine pas de la même façon il peut avoir plusieurs terminaisons exemple pour le verbe écrire le participe passé c'est écrit avec t à la fin pour le verbe aller le participe passé c'est aller avec e accent pour le verbe prendre le participe passé c'est pris avec s pour le verbe faire le participe passé c'est fait avec t pour le verbe voir le participe passé c'est vu avec u on va prendre des exemples de verbes conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir on va prendre un verbe du premier groupe le verbe parler au passé composé on va dire j'ai parlé tu as parlé il a parlé elle a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé elles ont parlé comme vous l'avez remarqué le participe passé il reste invariable et il a comme terminaison e accent passons maintenant un verbe du deuxième groupe le verbe choisir j'ai choisi tu as choisi il a choisi nous avons choisi vous avez choisi ils ont choisi elles ont choisi la même chose le participe passé du verbe choisir il reste invariable pour tous les pronoms personnels il a comme terminaison i passons maintenant à un verbe du troisième groupe on va prendre comme exemple le verbe prendre j'ai pris tu as pris il a pris il a pris elle a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris elles ont pris la même chose le participe passé il reste invariable pour tous les pronoms personnels il a comme terminaison s on va prendre maintenant les deux auxiliaires pour le verbe avoir et le verbe être ils se conjuguent aussi avec l'auxiliaire avoir au passé composé pour le verbe avoir j'ai eu tu as eu il a eu elle a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu elles ont eu pour le verbe être j'ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été ainsi notre rappel est terminé on va se retrouver pour des exercices d'application vous avez eu vous avez eu à vous vous à